Bon je sais, le titre fait un petit peu racoleur mais vous allez voir que quand je vais vous expliquer finalement c'est vraiment facile d'atteindre ses objectifs avec cette méthode Vous vous êtes jamais demandé pourquoi il y a des gens qui arrivent à atteindre leurs objectifs qui réussissent à atteindre leurs objectifs alors que quand on regarde bien on n'a pas l'impression que ce soit des personnes qui travaillent vraiment leur aspect amélioration de soi ou que ce soit vraiment des personnes qui se forment que ce soit des personnes qui bossent vraiment leur stratégie, qui réfléchissent au principe 80-20 et tout genre de choses on a l'impression qu'ils ont réussi à atteindre leurs objectifs presque facilement en fait ils utilisent une méthode qui est vraiment extrêmement efficace et qui permet d'atteindre beaucoup plus facilement ses objectifs à un moment donné je voulais me mettre à la musculation j'essayais de me mettre à la musculation j'y arrivais à un petit moment et puis je lâchais prise et j'ai arrêté je voulais aussi apprendre l'anglais pendant longtemps j'ai eu cette envie d'apprendre l'anglais mais je n'y arrivais pas j'essayais, j'avais de la bonne volonté je travaillais sur des stratégies j'essayais de faire quelque chose qui soit efficace je commençais à le faire ça ne tenais pas, je n'arrivais pas à apprendre l'anglais et j'étais assez frustré de ne pas réussir à mettre en place ces actions de ne pas réussir à atteindre mes objectifs l'idée ça va être d'avoir une vision long terme le fait d'avoir une vision long terme ça va réellement changer la façon dont vous allez pouvoir atteindre vos objectifs je sais que ça paraît simple mais pourtant ça fait une grande différence vous savez la plupart des gens et j'en faisais partie quand ils veulent atteindre un objectif quand ils veulent réussir leur objectif ils se donnent allez 3 mois 6 mois peut-être on va dire qu'en moyenne c'est entre 2, 3 et 6 mois vraiment pour les plus pour ceux qui ont la vision la plus long terme ça va être 9 mois mais c'est rarement le cas on va dire que c'est souvent de 2 à 6 mois c'est à dire qu'ils veulent atteindre leur objectif ils veulent voilà comme je disais réussir à transformer leur corps ils veulent réussir à apprendre l'anglais apprendre une langue ou que sais-je et ils vont se donner un maximum de 6 mois mais plus généralement c'est de 2 à 3 mois et en fait ce qui va se passer c'est que l'objectif est trop élevé il va falloir prendre de trop grosses actions ça va être trop challenging et rapidement on perd on perd sa confiance en soi finalement c'est pas tant qu'on perd la motivation c'est surtout qu'on perd la confiance en soi sur le fait qu'on va pouvoir y arriver c'est quelque chose de très important on perd la conviction qu'on va pouvoir réussir cet objectif et donc on arrête tout simplement on arrête et on repart dans on repart dans ce qu'on faisait avant on ne réussit pas à atteindre l'objectif et comme je vous le disais au début de la vidéo il y a beaucoup de gens qui tout simplement ont réussi à atteindre leurs objectifs sans trop réfléchir sans stratégie particulière parce qu'ils ont eu une vision à long terme et qu'ils ont simplement continué continuer si vous regardez sur Youtube ou si vous regardez sur les blogs enfin sur le business sur internet en général ou sur les chaînes Youtube vous allez voir que il y a une énorme majorité des gens qui ne sont pas des gens qui avaient des stratégies spécialement élaborées en tout cas au départ qui n'ont pas travaillé extrêmement difficile au départ qui n'ont pas travaillé 3, 4, 5, 6 heures par jour sur leur chaîne sur leur blog au départ c'est simplement des gens qui l'ont fait sur le long terme c'est des gens qui sont là depuis 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans des fois il y a beaucoup de gens qui ont simplement commencé par un petit truc il y a 5 ans sur Youtube ou il y a 6 ans ou il y a 4 ans et qui ont continué continué, continué, continué en faisant un tout petit peu un tout petit peu un tout petit peu et qui au final ils ont commencé à avoir des succès donc ça les a motivés ils ont augmenté leur temps de travail et puis ils ont commencé à affûter leur stratégie au fur et à mesure le fait d'atteindre ces objectifs le fait de réussir à avoir des succès dans les activités qu'on entreprend je suis en train de slalomer parce que le terrain est vraiment boueux c'est basé comme je vous le disais surtout sur le fait d'avoir confiance en soi d'avoir la conviction qu'on va pouvoir l'atteindre et c'est très difficile au départ c'est très difficile au départ quand on n'a pas réussi à avoir déjà des succès quand on n'a pas engrangé des succès parce qu'à partir du moment où vous engrangez des succès vous arrivez enfin vous commencez à augmenter cette capacité que vous êtes cette confiance en vous que vous êtes capable d'y arriver et donc ça rentre dans un cercle vertueux et il y a quelques années j'étais vraiment au point mort j'étais vraiment au point mort et j'ai mis en place cette méthode d'avoir des objectifs sur le long terme je me suis dit ok je me fixe des objectifs à 3 mois je n'y arrive pas je n'arrive pas à les tenir ce que je vais faire c'est que je vais augmenter la durée de ces objectifs je vais mettre en place quelque chose que je suis sûr de pouvoir faire au quotidien la première chose ça va être de définir votre objectif donc par exemple vivre de votre blog vivre de votre chaîne YouTube apprendre l'anglais apprendre un instrument de musique prendre du muscle perdre du poids tout ce genre de choses ensuite vous allez définir le temps de votre objectif c'est à dire le temps final je vous conseille de partir sur 2 à 3 ans disons 2 ans alors je sais que ça nous paraît être une durée qui est longue mais rappelez-vous il y a 2 ans rappelez-vous en avril 2014 où est-ce que vous étiez est-ce que vous avez déjà est-ce qu'il y a déjà des objectifs que vous vouliez atteindre et que vous n'avez toujours pas atteint en avril 2014 le temps passe extrêmement vite et très honnêtement 2 ans c'est très très rapidement passé donc c'est tout à fait envisageable de se fixer des objectifs sur 2 ans même si sur le coup ça paraît un petit peu long une fois que vous avez défini le temps plus objectif vous allez découper cet objectif en petites étapes en petites étapes et en checkpoints qui sont atteignables en 3 mois donc vous allez découper ça en étapes que vous pouvez atteindre tous les 3 mois ensuite vous allez définir un temps de travail quotidien donc vous pouvez définir quelque chose comme 15 à 20 minutes pour démarrer et vous pouvez ensuite aller jusqu'à une demi-heure une heure ça dépend du nombre d'objectifs que vous mettez en même temps parce qu'avec cette technique vous pouvez tout à fait dire je vais travailler 2 objectifs sur 2 ans une demi-heure par jour c'est tout à fait envisageable donc la deuxième étape ça va être de définir des checkpoints et ensuite de définir le temps que vous allez travailler au quotidien et vraiment ne commencez pas trop fort ensuite vous allez devoir vous détacher du résultat c'est à dire que vous n'allez plus penser une fois que tout ça est défini ni à votre objectif sur les 2 ans ni à votre étape intermédiaire tout ça ça doit être fait en amont tout ça doit être fait au départ et une fois que vous avez vraiment logiquement défini votre stratégie défini les étapes et défini ce que vous devez faire au quotidien pour atteindre ces étapes vous allez vous concentrer uniquement et je dis bien uniquement sur le fait de faire ce que vous avez à faire au quotidien c'est à dire que votre récompense votre satisfaction le fait de vous dire waouh j'ai réussi à faire ce que je devais faire ça sera basé sur les actions au quotidien si vous définissez par exemple de faire 30 minutes de vélo par jour et que tous les jours vous faites vos 30 minutes de vélo vous devez être extrêmement satisfait de vous parce que vous avancez vers votre objectif et enfin la toute dernière étape ça sera de mettre tout ça de mettre ces actions quotidiennes sous forme d'habitude je vous encourage à mettre en place cette méthode si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas réussir à atteindre votre objectif si vous avez l'impression de manquer de motivation de manquer d'autodiscipline de ne pas tenir dans la durée c'est très efficace moi j'étais dans ce cas là très honnêtement j'étais dans ce cas là je faisais j'arrêtais je faisais j'arrêtais j'ai mis en place ça pour apprendre l'anglais pour apprendre la guitare et pour me muscler pour faire de la musculation ça a très très bien fonctionné ça m'a permis d'apprendre ses objectifs alors les objectifs évidemment c'était pas d'apprendre l'anglais par exemple pour l'anglais c'était de pouvoir parler avec un anglais de pouvoir parler moi de parler de lui de comprendre ce qu'il allait me dire parce qu'apprendre l'anglais c'est un objectif trop vague ça m'a aidé j'ai pu atteindre ces objectifs que j'avais défini et ça m'a donné confiance en moi ça m'a donné la conviction que je pouvais aller plus loin que je pouvais atteindre mes objectifs et ça m'a aussi formé en termes d'autodiscipline c'est à dire que j'ai augmenté mon autodiscipline et ça m'a vraiment 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 formé sur les habitudes et les habitudes c'est un outil qui est extrêmement puissant deux ans ça passe très vite donc il ne faut pas hésiter à avoir cette vision long terme et de toute façon dites vous bien que cette vision long terme il faut toujours l'avoir parce que plus vous allez avancer plus vous allez avoir des succès plus vous allez avoir des grands objectifs et plus les objectifs vont être grands de toute façon plus il faudra avoir une vision long terme et plus les objectifs vont être grands